Salut à tous et bienvenue sur Aliexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de cette lampe torche no name mais estampillée XHP50 de chez Aliexpress Bon alors on va pas se mentir, sur la fiche produit quand je l'ai acheté il y avait écrit 150 000 lumens c'est totalement délirant et aujourd'hui il y a écrit 300 000 lumens c'est du grand n'importe quoi, ce qui compte c'est les LED qu'il y a à l'intérieur une CRI XHP50 pour la mienne, aussi disponible avec une XHP90 là on commence à toucher à des véritables monstres, il y a aussi une XHP70 bref moi je vais tester celle là, je vais la comparer à d'autres lampes à LED que j'ai pu acheter chez Aliexpress histoire de voir un petit peu les rapports de puissance, voir si vous avez intérêt à prendre un modèle en dessous, un modèle au dessus etc bref vous voyez l'idée, je vais vous la présenter de fond en comble et surtout vous allez la voir fonctionner de nuit comme d'habitude je vous ai mis le lien dans la description, c'est les soldes sur Aliexpress en ce moment donc autant en profiter intégralement réalisé en alliage d'aluminium, l'appréhension est véritablement géniale elle pèse moins de 100 grammes, bouton ici unique, multifonction système de rechargement à l'arrière en micro USB protégé par un petit port en caoutchouc, elle est certifiée IPX6 donc normalement vous pouvez l'emmener en extérieur par temps de pluie bref elle a absolument tout ce qu'il faut ici je vous présenterai après la petite LED vous avez à l'arrière le petit capuchon qui abrite la pile hop, voilà l'énorme pile de 3,7V que je vous conseille d'acheter sur Aliexpress en même temps que la lampe en fait le vendeur propose la pile de base et je vous conseille de la prendre dans cette configuration là tout simplement pour être sûr de ne pas vous tromper, d'avoir exactement le bon format c'est tout simplement plus pratique et surtout elle ne coûte franchement pas cher avec le bouton multifonction vous allez d'abord pouvoir enclencher la puissance maximale si vous appuyez une première fois en cette puissance vous allez pouvoir avoir à peu près 2 heures d'autonomie avec la pile c'est quand même plutôt correct ici vous décroissez d'un cran, vous rappuyez, vous allez à la puissance minimale la quatrième position sert au mode stroboscopie comme vous pouvez le voir et enfin vous avez le mode SOS elle est donnée pour porter jusqu'à 1 km si jamais vous utilisez ici la lentille dans son mode le plus concentré en ce qui me concerne ça va être difficile de faire ce test là mais je vais au moins vous voir vous montrer ce que ça donne à environ 2-300 mètres je vais aussi faire la comparaison avec la lampe Pocketman qu'on trouve sur AliExpress dont j'ai déjà réalisé le test avec une puissance de 1200 lumens contre 2500 ici ça vous permettra de voir un petit peu la différence entre les deux lampes ça vous donnera un ordre d'idée laquelle choisir en fonction de vos besoins de toute façon je vais vous dire l'écart de prix est tellement faible que l'un dans l'autre j'aurais tendance à dire qui peut le plus peut le moins c'est parti pour le test en extérieur de nuit et dans le bois que peut valoir une LED Cree XHP 50 Made in AliExpress ? et bien voilà alors j'ai mis vraiment l'ISO à 3200 histoire que vous puissiez voir le rayon est à peu près 25-30 mètres sur les côtés en largeur, en longueur il y a quand même une belle petite vue ça améliore légèrement ce qu'on peut voir au niveau des arbres là-bas je vais vous mettre le niveau de puissance au-dessus voilà niveau de puissance légèrement au-dessus ça change pas grand chose visiblement je vais mettre le niveau de puissance maximale et voilà puissance max alors ça transforme pas la nuit en jour mais ça permet quand même d'être extrêmement à l'aise c'est le moins qu'on puisse dire je vois 50-70 mètres environ ultra distinctement et surtout je vais pouvoir concentrer le faisceau ça c'est la grosse force de cette lampe alors concentrer le faisceau ça améliore effectivement la visibilité là-bas des arbres vous je pense que vous arrivez à le distinguer même avec ma caméra que la physionomie a changé donc moi au sol maintenant j'ai environ un angle de je dirais bon allez 15 mètres de large et je vois très bien à distance alors je vais maintenant vous concentrer le faisceau au maximum et vous allez voir là ça devient extrêmement concentré d'ailleurs on a la forme de la LED Cree qui est imprimée sur les arbres une espèce de plus ou de croix à fonction de l'angle que j'utilise c'est assez marrant à voir ce que je trouvais sympa c'était de comparer une autre lampe de AliExpress cette fois-ci à 1150 lumens là où celle, la XHP50 va en faire 2000 je vous montre celle à 2000 lumens celle que je vous présente aujourd'hui et là je vais vous montrer celle à 1500 et on n'est pas du tout dans le même registre et pourtant seul 5 euros sépare ces deux lampes c'est dire quel intérêt finalement vous avez à prendre probablement la lampe sensiblement la plus chère alors effectivement on n'a pas toujours besoin de la lampe la plus chère c'est évident on peut toujours trouver plus chère d'ailleurs mais là il y a quand même un sacré écart de luminosité pour un assez faible écart de prix je ne vous présente pas toujours mais vous avez le fantastique FS troposcopique accessible avec la lampe vous aurez remarqué que cette nuit on a un voile nuageux qui donne une teinte orangée au ciel et c'est ce que je vois en réel test que j'aime bien faire c'est filmer l'arbre ici et le pointer bien sûr avec la lampe vous allez voir ce que ça donne je vais le mettre en faisceau le plus large faisceau le plus large on arrive à très bien le distinguer avec les yeux je pense que vous aussi ça améliorerait un peu la luminosité mais là du coup je vais concentrer le faisceau et là franchement ça devient tout de suite carrément plus sympa on obtient un résultat qui commence à ressembler à une lampe haut de gamme je dirais de 1000 lumens et non pas de 2500 comme c'est le cas ici sur la XHP50 sachant que les lampes haut de gamme coûtent quand même nettement plus cher mais exploitent nettement mieux aussi les LED hop je vais concentrer encore plus et là effectivement il y a moyen quand même d'éclairer à mon avis assez loin je vais me concentrer au maximum et vous allez pouvoir distinguer le petit plus je vais vous montrer par rapport à la lampe on va dire la plus low cost que j'ai testé jusqu'ici sur AliExpress hop alors l'écart est vraiment très différent ça n'a rien à voir je peux concentrer le faisceau aussi je vais essayer de le mettre à peu près au même niveau voilà hop et l'autre aussi voilà donc la lampe on va dire la plus chère 5 euros de plus que la lampe la moins chère qui donne ceci il y a vraiment un bel écart entre les deux alors question louable jusqu'à quelle distance est-ce que je peux envoyer le faisceau de la XHP50 version AliExpress encore une fois je vous mets tous les liens directement dans la description c'est un peu compliqué elles n'ont pas réellement de nom et je peux l'envoyer je dirais à peu près à 200 mètres facile même là-bas moi j'ai un très beau rayon qui se fait je vais peut-être augmenter l'iso sur mon appareil photo voilà j'ai augmenté l'iso l'image risque d'être crade mais vous vous allez mieux distinguer le faisceau et là franchement je peux l'envoyer vraiment très loin c'est ça à mon avis il y a bien 200-250 mètres devant moi on est véritablement sur une XHP50 on a quelque chose vraiment qui a de la patate maintenant je ne pense pas que la lampe en elle-même exploite réellement toute la puissance de la LED signée Cree mais on est dans l'univers quand même du très très correct c'est ultra confortable c'est le moins qu'on puisse dire je vais réécarter le faisceau pour que vous puissiez voir ce que ça donne je vais le faire doucement c'est plus que pas mal c'est parti pour ma traditionnelle balade en forêt et il n'y aurait pas la lampe franchement ce serait l'angoisse on voit extrêmement bien avec elle et même avec mon appareil photo qui a ses limites vous arrivez normalement à très très bien distinguer ce que moi j'ai face à moi sous tous les angles possibles le rayon est tout simplement énorme c'est un des meilleurs rayons que j'ai jusqu'ici et ça se voit de toute façon avec la forme de la lampe à l'avant bon là c'est un petit peu compliqué de vous la montrer mais ça se voit qu'elle est capable de dispenser un rayon monstrueux c'est probablement d'ailleurs un des meilleurs rayons que j'ai eu jusqu'ici alors forcément si je me mets à 90 degrés comme ça hop vous vous ne voyez plus moi j'arrive à peu près à distinguer les arbres qui sont à 90 degrés face à moi mais c'est surtout qu'elle remplit l'intégralité de mon champ de vision c'est ça l'essentiel ou quasi intégralité de mon champ de vision regardez si je la pointe au sol franchement c'est le jour on ne verrait pas mieux de jour surtout dans une forêt d'ailleurs pour moi ce genre de lampe de poche c'est véritablement un must have ça ne coûte absolument rien par rapport à la puissance lumineuse déployée vous allez voir je vous ai mis le lien directement dans la description en plus en ce moment c'est les soldes sur AliExpress donc autant en profiter on a une puissance de telle sorte qu'on se sent vraiment à l'aise en sécurité entre guillemets bien sûr en extérieur en intérieur vous allez pouvoir éclairer votre salon vous le posez dans un coin du salon et ça éclairera je ne vais pas dire comme un plafonnier mais on a déjà un très très haut niveau de luminosité on a une très bonne autonomie au final ce qui vous reste à décider c'est quel type de lampe vous allez prendre entre une lampe plus pocket on va dire que vous allez pouvoir mettre dans votre poche plus facilement et une lampe ici un peu plus costaud avec plus de puissance lumineuse ici c'était une CRI XM L2 ici c'est une CRI XHP50 effectivement on a deux fois plus de puissance lumineuse à l'intérieur en extérieur ça se ressent clairement maintenant à vous de voir grosso modo ce dont vous avez besoin en tout cas moi je vous les recommande chaudement je vous ai mis les liens dans la description comme d'habitude profitez-en c'est vraiment le bon moment en ce moment alors si vous avez aimé cette vidéo mettez-moi un like c'est important pour moi n'hésitez pas à la partager ça m'aide à me faire connaître et à me développer à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait j'en testerai d'autres et je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress salut Sous-titrage ST' 501